C'est devenu déjà plusieurs fois dans notre émission, c'est un mentaliste et il va vous bluffer. Ce mentaliste, il s'appelle Nicolas. Nicolas, est-ce que tu es là pour venir nous rejoindre à cette table ? Bonsoir tout le monde ! Alors j'ai fait tomber ton truc, j'espère que je ne l'ai pas esquinté. Non, tout va bien. Je vais le mettre là. Tout va bien. Eh bien, bonsoir. Ce soir, nous allons nous intéresser à deux concepts particulièrement fascinants. Tu vas faire prendre des risques à tout le monde. On va voir ça. Le hasard et la chance. On va regarder ça. Et je tente de savoir si on peut influencer l'un ou l'autre. Aussi, on va faire un petit jeu. Vous allez pouvoir gagner. Ce billet. Pas mal, hein ? Alors, ce qu'on va faire, vous allez devoir le mériter quand même. J'ai ici des petites enveloppes. Je vais simplement l'enfermer dans l'une des enveloppes, comme ceci. Voilà. On ferme et je vais mélanger. On le mélange avec les autres. Donc on ne sait pas. Avec les autres. Et on ne peut pas savoir. On va vraiment s'y mettre au hasard. Et vous allez devoir vous-même décider où est-ce que vous voulez le mettre. Par exemple, cette enveloppe-là, on la met dans quelle case ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? 4, non ? 4 ? 4. Allez, on y va sur 4. Elle est sur. Et elle n'est pas complice. Je vous le dis déjà. Celle-ci ? 2. En 2. On y va. Ok. Dove, s'il vous plaît. Celle-ci ? 6. 6. On y va. Ouais. Celle-ci indique, peut-être ? 5. 5. 5. Ok. Je vous dis encore une fois, personne n'est complice à cette table. Pour ça, je ne vais même pas jouer. Je vais vous 3. 3. En 3. Et donc, la dernière ? En 1. Ok. Alors, maintenant, je ne vais pas vous demander de choisir. C'est ce qui représente le plus le hasard, à savoir des dés. J'ai ici des dés à jouer. Vous allez chacun prendre un dés. Tenez. 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 Et vous jetez le dés dans la piste. Allez-y. Ça, c'est vraiment le hasard. Vraiment le hasard. On a 6. 3. 3. 6. Allez-y. Dove, rejetez. Rejetez. Allez-y. 1. 2. 3. 6. Alors, on enlève. 2 ici. 6. Et le 3. C'est vraiment le hasard. Et alors, ce que je vais vous demander, je vais essayer de savoir. Et pour savoir, vraiment, faites-moi confiance. Vous allez prendre l'enveloppe dans votre main. Et violemment, vous allez la chiffonner violemment. Allez-y. Le plus violemment possible. Allez-y. Non, il n'y a pas de billet. Pas de billet, pas de billet. Non, non, non. Non, non, non. Pas de billet. Rien du tout. C'est vide, vide, vide. Ce que je vous propose, ce n'est. Mais tu vas voir que le fait d'avoir froissé le billet... Allez-y. Peut-être. Encore, encore. Et vous rejetez les dés. Il nous reste 1, 4 et 5. Alors, le 4. 4. Allez-y. Rejetez. 4. On en rejette 2, tiens. Les 2, 6, on les rejette. Oui, on les rejette. Le 4, c'est bon. Allez-y. Le 2. Et le 2. Le 2. Allez-y, on jette, on va y arriver. Reprenez les 3 dés, carrément. Les 3 dés, on y va. Il nous reste 1 ou 5. Ça fait 421, moi. 2. Allez-y, on va y arriver. Prenez les 3 en même temps. On y va. 4, 1, 2, 1. Prenez-les tous en même temps. Allez-y, on y arrive. Ah, le 5. Le 5 est sorti. Voilà. Allez-y. Donc prenez celui-ci, celui-ci. Et chiffonnez-les violemment. Eh non, rien du tout, rien du tout. Ça veut dire que le sort a décidé. C'est vraiment, vous avez choisi l'emplacement des enveloppes. Vous avez jeté les dés. Les dés ont décidé d'eux-mêmes. Et ici, effectivement, dans l'enveloppe numéro 1, le billet de 100 euros. Ouais. Joli. Évidemment, vous allez partir avec. Cependant. Regardez bien à quoi... Vous pouvez peut-être vous dire... Attendez, regardez bien à quoi vous avez échappé. Peut-être vous dire que vous avez perdu. Cependant, pas vraiment. Rappelez-vous ce que vous avez fait avec les enveloppes. Vous vous rappelez ? On a fait ça avec les enveloppes. Vous les avez chiffonnées violemment. J'avais décidé de protéger mon billet. Parce que si l'on regarde dans cette enveloppe, en plus du billet, il y avait aussi... Des lames de rasoir. Heureusement pour vous, que vous n'êtes pas... Et si vous aviez froissé celle-là ? Sur celle-ci. Merci, Nicolas. Merci. Remblons ton matériel assassin. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Au revoir, Nicolas. A bientôt, mon Nicolas. Au revoir. Et oui, et oui, et oui, et oui. Tout ça, c'est du spectacle, bien sûr, mes enfants. Bien sûr que c'est du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada